Vous savez quand on sait qu'on aime vraiment son chien ? C'est quand on le sort pour pisser et qu'on est content quand il a chier. Les animaux nous choisissent. C'est vrai que je m'occupe beaucoup de lui. J'allais dire c'est quelqu'un. On a été souvent très, comment dire, on était seuls ensemble. Quand je vais écrire, je vais en Corse par exemple, on est tous les deux. Et on est une sorte de couple. Donc effectivement, il m'attend. C'est le genre à ne pas ouvrir, à ne pas bouger une oreille tant que je ne suis pas réveillé. Un enfant, si tout va bien, ça vous fait beaucoup plus d'usage qu'un chien. Les animaux, au départ, c'est vraiment pour les enfants qu'on a fait ça. On n'en aurait pas autant si on n'avait pas Nicolas et Victoria. C'est eux qui ont fait la demande. Mais c'est vrai qu'il y a une affectivité qui se développe avec des animaux. Moi-même, quand j'étais enfant, j'ai eu quelques chats, quelques chiens, d'une certaine manière, qui étaient mes meilleurs amis. Mais moi, j'étais un enfant plus malheureux que, je crois. Mais même quand j'étais heureux, je pense qu'on a besoin de passer de la peluche à du vrai, à du vif. Mes professeurs de vie sont les animaux. Pour les acteurs, c'est très intéressant, les animaux. Les animaux, leur façon d'être, de bouger. Ils apprennent des tas de choses. Moi, j'ai appris. C'est des professeurs d'art dramatique fantastiques. Moi, j'aime bien casser cette sorte de, j'ose pas dire, de racisme, mais d'ostracisme qui veut qu'on soit, comme on dit, chien ou chat, Bordeaux ou Bourgogne, juif ou arabe. Moi, je pense qu'on peut aimer des gens très différents et des animaux très différents. Tiens, à propos, mon chien, bonhomme, mon gros bouvier bernois, avec sa petite espérance de vie, ça lui fait quoi comme il fait à lui, l'an 2000 ? Pour avoir perdu déjà des animaux, c'est, on le sait, c'est une assurance. Tiens, il n'aime pas qu'on parle de ça. C'est une assurance sur le chagrin. Je veux dire, on sait qu'on va, il y a une forte chance pour que nos animaux nous quittent à un moment. C'est pour certains des expériences de vie assez courtes. Il y a des gens mal intentionnés, d'ailleurs, qui me disent, ah, mais ça vit pas vieux, ces chiens-là. J'ai envie de leur péter la gueule quand ils font ça. Mais bon, normalement, avec un peu de chance, je n'aurais pas à souffrir de ça. J'ai envie de leur péter la gueule, c'est un peu de chance, je n'aurais pas à souffrir de ça. J'ai envie de leur péter la gueule, c'est un peu de chance, je n'aurais pas à souffrir de ça. J'ai envie de leur péter la gueule, c'est un peu de chance, je n'aurais pas à souffrir de ça.